Et ce soir, nous recevons donc Olivier Bernard, le propriétaire du domaine de chevaliers en Pessac-Léonien, qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Alors, on pourrait presque dire que vous sortez des chers, puisque les vendanges se sont terminées il y a très peu de temps. Déjà, on a fini nos vendanges de Cabernet mercredi dernier, donc c'était il y a vraiment quelques jours. Et puis les vendanges sont terminées, les vinifications sont encore en cours. On fait des choix. L'année 2020 ne va sans doute pas être un millésime très facile. Ce sera un très beau millésime, mais pas facile, parce qu'on a eu un été un peu compliqué, un mois de septembre, pas toujours facile. Et donc, c'est un millésime où les choix d'hommes sont importants. C'est là où il faut être vraiment vigneron. Voilà, voilà. Et pour être vigneron et faire assumer ses choix, il faut être vraiment au cœur du sujet. Et pendant ces vendanges, pendant l'été, je n'ai jamais été très loin, mais au cœur de ces vendanges, j'ai vraiment été particulièrement au cœur de mes vendanges pour faire ses choix. En plus de ça, on avait un peu de Covid qui venait, ou beaucoup de Covid qui venaient s'installer là-dedans. Donc tout ça faisait qu'il fallait vraiment être au milieu de son équipe pour faire ses vrais choix et assumer et évoluer, parce que la météo de début septembre était très différente de celle de fin septembre. On était très chauds, très secs début septembre. On était plus vieux et vraiment assez humides fin septembre. Donc nous avons dû naviguer nos merlots, nos cabernets sauvignons, les conditions du millésime avec un été très différent d'habitude. Enfin voilà, cette année qui s'appelle 2020 et qu'on appelle déjà entre nous 20-20, parce qu'elle peut s'appeler 20-20, va quand même nous faire parler un peu d'elle en bien. Parce qu'à la fin, finalement, on a fait un grand millésime et encore un grand millésime à Bordeaux. Alors complexité de la météo, on y reviendra certainement par rapport au futur millésime 2020, mais complexité aussi de l'année par, bien évidemment, cette crise sanitaire qui vous a touché le point à fouet dès le printemps. Fin mars, à la veille de la semaine des primeurs. La semaine des primeurs de commencer le 1er avril. Il y avait 6 000 professionnels qui arrivaient du monde entier pour venir goûter ces vins en primeur à Bordeaux. Personne n'est venu. Donc commercialement, finalement, c'est dès là le point de départ, en fait, d'un nouveau cycle pour nous. C'est une machine incroyable, cette machine des primeurs sur les grands creux de Bordeaux qui s'est arrêtée de façon violente du jour au lendemain. Et quel impact, finalement, direct sur les propriétés ? Alors, dans ce confinement qui a commencé le 17 mars, assez vite, il y a des gens, et on le voit dans toutes les entreprises, il y a des gens qui se sont un peu endormis et d'autres qui ont cherché à se réveiller. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont voulu se réveiller tôt. Et donc, j'ai dit très tôt, si tu ne viens pas à 2019, parce que c'est le millésime de 2019 qu'on présentait en primeur, 2019 ira à toi. Et donc, c'est un peu la botte secrète de ce millésime où les gens ne pouvaient pas voyager. Eh bien, on a décidé de faire voyager nos vins jusque dans tous les pays du monde. Et nous avons envoyé des milliers d'échantillons parce qu'il n'y était pas question. Donc, les primeurs, vous les avez quand même fait à votre façon. Exactement. Exactement. On a réinventé. Et cette période de Covid doit nous apprendre à nous réinventer. Et alors, du coup, quel retour vous avez eu justement de cette expérience que vous avez lancée à votre façon ? Formidable, parce que le marché est tout sauf un abécile. Et donc, on avait un grand millésime, 2019. Les Bordelais ont fait le job en le mettant au bon prix. Moi, j'ai baissé mes prix de 25%. Et je peux vous dire que moins 25 sur un grand millésime, ça a été une vente. J'ai plus vendu de 2019 que de 2018, qui est un millésime qui avait été noté à près de 100 sur 100 par un certain nombre de critiques au domaine de Chevalier. Donc, quand on vend un grand vin, dans ces périodes un peu compliquées, il faut revenir aux fondamentaux. Quand les choses sont compliquées, donc les fondamentaux, c'est donnez-moi du bon vin et vendez-le-moi au bon prix. Et là, le consommateur est là. Alors, du coup, quand même, la pandémie n'est pas finie. L'impact n'est loin d'être terminé. Et justement, ça va prendre du temps. Et fort de cette expérience, comment se profile la suite ou comment réinventez-vous votre métier aujourd'hui ? Alors, comme nous tous, j'imagine, quand le Covid s'est installé au mois d'avril, fin mars, on a tous pensé qu'au mois de septembre, ça serait terminé. Bon, et puis là, on est en train de se rendre compte qu'on va passer une bonne partie de l'hiver avec ça. Je ne sais pas très bien vous dire combien de temps, mais je sais que les trois, quatre prochains mois, mon agenda qui était bien rempli pour le dernier trimestre, avec des voyages en Asie, avec des voyages en Europe, dans plein de destinations, avec des réceptions, beaucoup de visiteurs qui venaient à Chevalier, beaucoup de réunions interprofessionnelles à Paris. Tout ça, c'est réduit au mini-minimum. Donc, nous continuons à promouvoir, par exemple, avec l'Union des Grands Crus que j'ai présidée pendant six ans. Il y a un gros voyage en Asie au mois de novembre. Eh bien, on a décidé, avec Renan Laborde, son président, d'envoyer tous nos échantillons. Donc, nos vins seront là. La tournée va se faire, mais sans viticulteurs. Une première depuis 30 ans. Il y aura quand même un échange virtuel, parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure du rendez-vous virtuel. On a fait des vidéos, on a parlé de nos vins. Et puis, nos amis chinois, japonais, de toute la zone Asie qu'on devait aller rencontrer et visiter au mois de novembre, nos vins seront là, avec bien sûr l'aide de la Sopexa, de sommeliers, d'associations, de distributeurs, qui vont bien sûr accompagner cette tournée. Mais les viticulteurs ne seront pas derrière la bouteille pour la première fois. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis 1983. – Certainement, pendant un petit moment aussi. – Et ça va durer quand même ça, un petit moment, exactement. – Alors, il nous reste une petite minute, Olivier Bernard, pour parler effectivement de ce millésime 2020, dont vous avez commencé à nous évoquer les rondeurs en début de cette interview. – Alors, ce millésime 2020, il est parti avec un printemps très humide. Très humide, donc on s'est battu contre le milieu avec des traitements. Nous, on a passé beaucoup de nos vignes en bio et en biodynamie ces dernières années. Donc, je peux vous dire que ça a été sportif. Et puis, un mois de juillet qui est arrivé, exceptionnellement chaud et sec. – Donc, il a assaini tout ça. – Quasiment du jamais vu. Alors, il a assaini tout ça, mais en même temps, trop. Parce que la nature adore tout ce qui va bien. Mais quand ça va trop, trop, l'excès n'est pas bon. Et trop chaud, trop sec, du mois de juillet, était trop chaud et trop sec. Et heureusement, on a eu des pluies bénéfiques. Et je peux vous dire que c'est rare qu'un viticulteur vous parle de pluie bénéfique. Et on a eu des très belles pluies début août qui ont sauvé le millésime. Sans ces pluies de début août, ce millésime 2020, 2020, aurait été très compliqué. – Pourtant, avec après… – Un août plutôt humide. – Et un début septembre trop sec encore. – Et un septembre estival, avec des températures à 30, 32 degrés, des températures au petit matin à 20 degrés. Enfin, des trucs incroyables. Et puis, fort heureusement, un peu de pluie aussi à la fin du mois de septembre. Parce que pour la deuxième fois, on était content de voir de la pluie. Alors que dans nos métiers, bon, voilà. Et globalement, avec tout ça, il a fallu jongler. Les portes, les fenêtres étaient assez étroites. Il fallait bien viser. Parce que ce monde de précision, on ne fait pas des grands vins par hasard. On fait des vins avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et cette année, les fenêtres étaient assez étroites. Il fallait bien viser. Avant, ce n'était pas mûr. Après, c'était trop de sucre. Et donc, c'était un minésime de précision. – Et de passion, également. – Ah, de passion, ça… – Toujours. – Mais avec moi, ça marche. – Surtout sur votre jardin secret, comme vous le décrivez, pour le domaine de chevalier. Merci, Olivier Bernard, d'avoir été avec nous. – Merci. – Bien évidemment, on vous laisse repartir dans cette précision direction léchée pour maîtriser tout cela. Dans un instant, c'est le 19h Sport. Et puis demain matin, à votre place, Raphaël Orenbusch recevra le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glez, pour faire un point sur l'actualité, mais aussi sur son dernier ouvrage, à savoir être girondin à la démocratie au quotidien. Dans un instant, donc le 19h Sport, l'info continue sur TV7. A tout de suite. Bonne soirée, pardon. A toutes et à tous. – Sous-titrage ST' 501